Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Laptar, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Emploi des femmes », Madame Aïar exhorte à renforcer l'approche genre dans les entreprises. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. « Le secteur privé est invité à renforcer l'approche genre au sein des entreprises afin de promouvoir davantage l'emploi des femmes et améliorer leur situation sociale », a souligné la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Madame Awati Fayard, jeudi à Casablanca. Lors d'une table ronde organisée par l'Association pour le Développement de la Responsabilité Sociétale des Organisations au Maroc, RSO Maroc, sur le thème approche genre, quel mécanisme et levier d'action pour un management inclusif au sein de l'entreprise, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Madame Awati Fayard, a souligné que la promotion de l'emploi des femmes doit s'appuyer sur une approche globale. Elle a assuré que le gouvernement collabore avec divers secteurs concernés pour atteindre cet objectif. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. Madame Ayard a ajouté que le Maroc a réalisé plusieurs avancées en matière d'amélioration des conditions des femmes et de promotion de leurs droits, soulignant l'importance de consolider ses acquis. Elle a invité le secteur privé à faciliter l'emploi des femmes par des mesures concrètes, telles que la mise en place de crèches. Elle a également noté que le Maroc continue ses efforts pour renforcer l'égalité des sexes, les droits des femmes et leur intégration dans le processus de développement durable. Selon la ministre, le gouvernement, à travers ses divers départements et institutions, s'est engagé dans plusieurs réformes des politiques publiques, pour consolider l'approche genre et l'égalité des sexes, conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume. Elle a cité des initiatives nationales d'envergure comme l'Initiative nationale pour le développement humain, la généralisation de la protection sociale et l'engagement en matière des ODD 2030. Le président de l'association RSO Maroc, Mohamed Aziz Derge, a indiqué que cette table ronde vise à dresser un état des lieux des défis auxquels les femmes sont confrontées sur le marché du travail au Maroc, à analyser les impacts socio-économiques de leur participation à l'économie et à présenter des initiatives visant à promouvoir l'égalité des chances et l'inclusion des femmes dans le monde professionnel. M. Derge a souligné que l'égalité des genres n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un levier de performance et d'innovation pour les entreprises. Il a ajouté qu'en intégrant pleinement les femmes dans tous les secteurs de l'économie, nous construisons un Maroc plus résilient et prospère. L'auteur conclut son article en ces mots. La promotion de l'égalité des chances et l'inclusion des femmes dans le monde professionnel est essentielle pour construire une société plus juste et équitable, a-t-il conclu. Créé en 2013 par un groupe de chefs d'entreprise, de cadres supérieurs, d'enseignants et d'universitaires, RSO Maroc vise à développer et promouvoir les valeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations au Maroc. Rédigé par Salma Laptar Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !